Merci, Oda. Ces mots, je tiens à les dire avant de commencer la review, parce que pour moi, c'est vraiment important. Et ouais, frérot, je viens tout juste derrière le chapitre 1000 de One Piece, et je te cache pas, je suis dans le mal. J'ai des frissons, je transpire, je suis en PLS, et le pire dans tout ça, c'est que je suis sûr que t'es comme moi actuellement. Alors oui, j'en vois déjà certains me dire, Yaskopo, alors, t'as pas l'Ener ? Ener, sans mauvais jeu de mots, il est pas venu au chapitre 1000. Shanks, il est pas venu. Dragon, il est pas venu. Eh ben non, je vais peut-être te surprendre, je suis même pas déçu. C'est trop ce chapitre, c'est trop, franchement c'est trop. D'ailleurs, j'en profite aussi pour passer un petit coup de gueule, parce que j'en ai vu beaucoup sur internet, qui ont osé critiquer ce chapitre, mais c'est une blague là. Dites-moi que c'est une blague, on est le premier à virer ou pas là. Attendez, comment tu peux critiquer ce chapitre ? Je crois qu'ils l'ont pas vu, je crois vraiment qu'ils l'ont pas vu. Et en gros, écoutez bien leur argument, c'est quoi ? Ils disent que ça pouvait être mieux. C'est nul parce que ça pouvait être mieux, mais c'est une blague frère. C'est ça ton argument ? Et ça m'énerve ce genre de personnes. En gros, ils sont jamais contents. Et je suis sûr que si Oda l'avait remmené Shanks avec Ener, et ben ces mêmes personnes, ils auraient critiqué en expliquant quoi ? Que ça pouvait être mieux. Attendez, attendez ! C'est une masterclass ce chapitre, c'est une masterclass. Cette double page, elle est digne des plus grandes fanfictions et fans Hard of One Piece qu'on l'ont pour retrouver sur internet. En tout cas, faut en parler de cette double page, parce que là, c'était trop pour moi, j'étais pas prêt. Vous avez vu ? Est-ce que vous avez bien vu ? Kaido, Big Mom, VS Luffy, Zero, Killer, Kid et Trafalgar di Waterloo, vous vous rendez compte ? Et je vais passer encore un autre coup de gueule parce que j'en ai marre. Vous avez vu la vidéo que j'ai fait sur Sanji ? Me parlez plus de lui, c'est terminé. J'en ai vu beaucoup, et c'est gentil, que c'est une mérité confortée par rapport à Sanji en m'expliquant quoi ? Qu'il allait avoir son moment épique, il allait briller ? Et ben non, il aura pas, tout ça c'est terminé. Mais attendez, mais pourquoi Oda il fait pas ça ? Pourquoi ça lui coûte quoi de ramener Sanji, de faire le Monster Trio comme à l'époque ? Mais non, c'est terminé. Oda il a mis une croix dessus, et je vous avais dit qu'Oda il l'aimait pas, et ben il l'aime pas. Ça lui coûtait quoi de ramener Sanji ? Ça lui coûtait quoi ? Il a ramené Killer ! Il a ramené Killer ! Imaginez-vous juste comment ça aurait été trop épique. Sanji, Luffy, et Zoro, ensemble pour essayer de détruire Kaido Big Mom, mais ça aurait été trop ! Et ben non, il l'a pas fait. Me parlez plus de Sanji, c'est terminé. Eh c'est terminé, moi je veux plus entendre parler de ce personnage. C'était son dernier moment à Oda, pour lui permettre de redorer l'image qu'il avait à l'époque. Et ben non, là il a mis une croix dessus, c'est terminé. C'est bon, fin, moi je mets une croix sur Sanji, et c'est pas de me réconforter, ça sert à rien. Sanji, c'est plus mon personnage préféré, c'est terminé. En tout cas concernant Luffy, c'est le personnage qui a le plus gros pantassé pour devenir le futur roi des pirates. Et ça se confirmait avec ce chapitre. Parce que ce qu'il a fait là, c'est vraiment digne des plus grands pirates dans ce manga. Et je pense que pas beaucoup l'auraient fait, vous vous rendez compte ? Il est parti voir Kinemon, il a vu son état, il a parlé, il a mis un coup de poing à Kaido l'ami K.O. Il est pas là pour rigoler. Luffy, quand il a un ennemi, c'est terminé. Alors oui, il est gentil, il a le cœur pur, on sait ça. Mais Luffy faut pas toucher à ses amis parce qu'il peut devenir vraiment cruel. Vous avez vu le coup de poing qu'il lui a mis ? Vous avez vu le coup de poing qu'il lui a mis ? C'est un truc de fou ! Et ça c'est la signature de Luffy, Luffy l'aime trop mettre des droites comme ça. Cette droite, il l'avait mis au pacifista, vous vous rappelez ? Luffy fait tout le temps ça, il aime bien tuer les gens avec un coup de poing. Il a tué Bellamy deux fois de la même manière, enfin pas tué, mais il a battu deux fois de la même manière Bellamy. De Flamengo c'était la même chose, mais là le coup qu'il lui a mis c'est une nouvelle attaque. Et c'est là que je me rends compte que son entraînement, il a dû vraiment porter ses fruits. Parce que pour mettre un coup à Kaido de cette manière, c'est qu'il a vraiment dû s'entraîner durement. Et je sais pas aussi si vous avez vu le comportement de Luffy. A l'époque, quand il se battait le coup de Mimouame et Kaido, vous vous rappelez il était un peu apeuré. Mais là, depuis son entraînement, j'ai l'impression qu'il est archi confiant. Un peu comme Goku à l'époque, vous vous rappelez, quand il s'est entraîné auprès de Kaido, il était archi confiant. Donc là, c'est un peu la même chose. En plus, vous avez vu en parlant de Dragon Ball Z, il y a eu une petite référence à Dragon Ball. Et donc, si on peut comparer ça à Dragon Ball Z, c'est que cette scène, elle était vraiment archi épique. En tout cas, je me demande ce qui va se passer après, parce que c'est ça la plus grande question qu'on doit se poser. Ok, Luffy l'a mis un coup de poing à Kaido. Et d'ailleurs, d'après sa réaction, vous avez bien vu que le coup, il a vraiment fait mal. Donc je pense que Kaido, il va vraiment avoir du mal face à Luffy. Mais bon, là, la logique reprend le dessus. Et je me dis qu'en vrai, quand il va tue son éveil, quand Big Man va tue son éveil, comment ils vont faire pour réussir à les battre ? C'est impossible. Alors ok, c'est bien beau le coup de poing. Ok, mais il faut voir la suite. Parce que je vois pas du tout comment ils peuvent réussir à les battre. C'est surtout le réveil, en fait, qu'ils vont vraiment compliquer la tâche. Alors oui, Kid il est fort, Killer il est fort, Loh il est fort, Zoro il est fort. Ok, ça, je suis d'accord avec vous. Mais ils ont pas le niveau pour détruire Big Man et Kaido. Ils ont vraiment pas le niveau. Alors oui, je sais, on va en parler. Y'a Zoro. Zoro, on sait qu'il a obtenu Enma et qu'il s'est entraîné avec lui aussi. Et donc, il y en a beaucoup qui pensent qu'il va avoir un grand rôle à jouer. Et vous avez raison. Néanmoins, ça suffira pas. Franchement, quand je réfléchis, je me dis qu'ils vont peut-être s'en sortir grâce au plan de Loh. Peut-être qu'ils vont réussir à s'en sortir aussi si Luffy l'active son éveil. Et encore, franchement, il faut vraiment que ce soit un éveil de fou. Mais même avec ça, je vois mal réussir à battre les deux. Et j'en profite aussi pour parler du cas Big Mom. Parce que oui, j'ai toujours dit que Big Mom, elle était plus forte que Kaido. Et je me suis fait aussi beaucoup insulter, entre guillemets, dans l'espace des commentaires. En me disant, tu dis n'importe quoi. Kaido, il est plus fort, c'est la créature la plus forte du monde. Ok, ok, c'est la créature la plus forte du monde. Mais faut pas oublier que Big Mom, c'est un monstre. C'est un monstre. À l'âge de 8 ans, elle a réussi à battre des géants. En fait, le problème de Big Mom, c'est que Oda, et je pense que c'était voulu de sa part, il l'a trop infantilisé, en fait. Ce qui fait qu'elle s'est retrouvée dans des situations où elle a pu voir tomber, se prendre des motos dans la tête, être KO à cause d'un gâteau. En tout cas, voilà, tout ça pour dire que Oda, il avait fait croire, entre guillemets, aux personnes, que Big Mom, c'était la plus faible des Yonko. Alors que non, Big Mom, c'est l'une des personnes qui est la plus susceptible de trouver le One Piece, dans le sens où elle avait déjà un road pony glyph, qu'elle avait déjà sa fille qui lui permettait justement de lire les poignées glyphes, elle cherche à trouver Robin, elle est puissante, elle a réussi à battre qu'une en un coup, voilà. En tout cas, Big Mom, elle possède toutes les prédispositions pour trouver le One Piece, c'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut vraiment se méfier de l'eau qui dort. Parce que oui, il ne faut pas oublier que Kaido et Big Mom, ils se sont battus pendant, je crois, deux ou trois jours. Il ne faut pas oublier aussi qu'elle n'avait que Napoléon sur elle, elle n'avait pas Zeus et Prométhée, elle a quand même réussi à faire match nul. Vous vous rendez compte, personne n'a pris l'incendant. Vous vous rendez compte, ce n'est pas un truc de fou, alors si elle possède Zeus, Prométhée, Napoléon, plus sa force de Big Mom. Mais les gars, comment vous pouvez dire encore que Kaido, il est plus fort que Big Mom ? C'est impossible pour moi. C'est vraiment impossible pour ça que je vous ai dit le réel adversaire de Luffy. D'ailleurs, n'oubliez pas, Luffy l'avait déjà à Big Mom, rappelez-vous, qu'il allait d'abord s'occuper de Kaido pour ensuite s'occuper d'elle par la suite. Et ouais, en plus à ça, si on rajoute le fait que Big Mom, à la regard Kaido, lui dit mais qu'est-ce qu'il se passe ? Relève-toi, t'es tombé KO en un coup. En gros, c'est comme si c'était un petit. C'est comme si c'était son petit. Je vous ai dit, méfiez-vous de Big Mom, elle est capable de traire Kaido et le combat final, ce sera peut-être Big Mom. Alors oui, même si c'est Kaido le combat final, je serai quand même content, mais je vous dis juste qu'il ne faut pas trop sous-estimer Big Mom. C'est tout ça que j'ai envie de vous dire. En tout cas, il y a beaucoup de personnes qui commencent à dire, et je le répète encore, que Shanks n'était pas apparu au chapitre 1000, Ener, tout ça, j'expliquais au début de la vidéo, mais il ne faut pas oublier un truc. Le manga One Piece n'arrête pas au chapitre 1000. Et donc, c'est tout à fait possible de voir par la suite Shanks arriver. Et si là, Shanks, il arrive, je pense que la guerre va prendre un tout autre tournant. Sachant aussi un truc et qu'il ne faut pas négliger, c'est qu'il reste encore beaucoup d'alliés de Luffy, dont les Mugiwara, qui ne sont pas encore arrivés à Onigashima. Et à mon avis, s'ils arrivent tous au même endroit, ça va vraiment être compliqué pour Big Mom et Kaido de réussir à les battre. De plus, il ne faut pas oublier une personne, la fille de Kaido. Alors, est-ce que c'est réellement l'ennemi de Kaido ? Est-ce qu'elle ne va pas se retourner finalement contre Luffy afin de sauver son père ? Ça, on ne sait pas. Ou peut-être que c'est elle qui va porter le coup final, qui sait ? Et moi, ce que j'aime bien concernant Luffy, c'est que c'est un personnage qui a le cœur pur, qui est gentil, tout ça. Mais quand Ita dans sa cible, c'est mort. Luffy, il est trop déterminé, ça veut dire. Quand il veut détruire, il va détruire d'une façon ou d'une autre. Il est trop résistant. On a bien vu, face à Reblusi et Katakuri, ces deux personnages, ils pètent un Kabizem et Luffy. Arrête un peu, en gros, arrête. Il ne fait que de se relever. Il est trop déterminé, Luffy. En Luffy, s'il veut tuer, il tue. C'est ça, sa vraie force. C'est vraiment sa résistance. Il est trop résistant, Luffy. C'est ça que j'aime bien dans ce personnage, parce qu'il peut passer d'un personnage ultra gentil au cœur pur à un personnage ultra badass et ultra vénère. Moi, c'est vraiment ça que j'aime bien. Et c'est ce qu'on a retrouvé dans ce chapitre. C'est quand Luffy, il prend son rôle de capitaine à cœur. Dans le sens où vous l'avez déjà vu, déjà, de très nombreuses reprises. Je peux vous citer quelques scènes, hein. Comme par exemple celle avec Kizaru. Vous vous rappelez, il a dit à Sanji Zoro, partez, c'est moi qui va lui régler son compte. Là, il prend son rôle de capitaine. Et ben là, c'était la même chose. Il est parti voir Kineimon, il a constaté les dégâts. Il est parti tout seul. Et pourtant, il y avait des Supernova derrière lui. Mais ils n'ont même pas bougé. Il n'y a que Luffy qui est parti. Et c'est lui qui est parti mettre le premier coup à Kaido. Et c'est ça que j'aime bien chez Luffy. C'est quand il est prêt à tout pour protéger ses Nakamas. Alors oui, c'est vrai. Il y a quelques scènes où il fait l'enfant. Mais il y a des moments où il est sérieux. Et dans ses moments sérieux, c'est vraiment lourd. Et c'est ça que j'aime bien chez ce personnage. C'est quand il prend son rôle de capitaine à cœur. Et là, c'est même plus son rôle de capitaine. Mais c'est carrément son rôle de Yonko, là, dans cette scène. En tout cas, Luffy, c'est un personnage préféré. Hâte, là. Et c'est vraiment vrai de voir ce qui va se passer au chapitre 1001. Il ne peut que se passer de l'action. Là, c'est fini. C'est trop tard. Il a mis le premier coup de France à partir n'importe comment. Là, ça va être un vrai champ de bataille. Kaido va se vénérer, va se transformer. Big Mom va se vénérer, va se transformer. Ils vont tous se taper. Ça va être n'importe quoi. En tout cas, j'ai vraiment hâte de voir le prochain chapitre. J'ai vraiment hâte de connaître votre avis concernant ce chapitre. N'hésitez pas à me le dire dans l'espace des commentaires. En plus, ce que j'aimerais bien que vous rajoutez, c'est aussi une note sur 20. Moi, personnellement, je donnerais 19 sur 20 concernant ce chapitre. Je l'ai vraiment aimé. Moi, comme d'habitude, je compte vraiment sur vous pour vous abonner. A activer la petite cloche des notifications pour ne relouper des prochaines sorties. A liker, à me suivre sur tous mes réseaux sociaux. Et à partager un maximum cette vidéo. C'est vraiment important. Moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos. Djanah !